Générique 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 Bonsoir, le temps était majoritairement nuageux ce vendredi sur les deux tiers nord alors qu'au sud le soleil s'est imposé et les températures étaient très douces. Il a fait 25 à 28 degrés sur les régions méditerranéennes. Pour demain matin, un début de week-end très calme s'annonce avec un temps ensoleillé sur la plupart des régions. Un ciel simplement voilé, plus densement tout de même en direction des côtes de la Manche avec quelques gouttes attendues entre la pointe bretonne et celle du Cotentin. L'après-midi, toujours de la pluie pour le Finistère, malheureusement vous serez malchanceux. Ailleurs, en revanche, le temps s'annonce très lumineux avec seulement quelques cumulus ou quelques nuages élevés pour l'ouest du territoire. Sans conséquence, dans un premier temps, on y vient dans quelques instants et puis un peu de vent d'autant vers le secteur toulousain. Les températures de votre samedi matin comprises entre 6 degrés pour Aurillac et déjà 15 pour le Pays Basque. Et puis dans l'après-midi, elle décolle littéralement par rapport aux jours précédents. On attend des valeurs quasiment estivales. 25 degrés à Paris, 26 à Auxerre, 27 pour Nevers ou encore du côté de Lyon. Il fera 28 pour Clermont-Ferrand, 29 pour Tarbes et 30 degrés pour Agen au même moment sous la pluie. A peine 15 degrés à Brest. Petite pensée pour nos amis bretons. Pour samedi soir, attention, des orages parfois violents vont se déclencher entre l'Aquitaine et les côtes de la mer du Nord. On pourrait avoir des chutes de grêle et d'intenses précipitations qui vont évoluer en cours de nuit suivante entre les Pyrénées et la Belgique avec des intensités orageuses orientées à la baisse. Pour dimanche, un temps plus vieux va se maintenir entre les Pyrénées et les Ardennes avec des pluies assez soutenues. A l'arrière, des averses localement orageuses. Et puis à l'avant, quelques orages qui pourront se déclencher vers les frontières de l'Est. Les températures vont rester bien douces pour le flanc Est du pays. Mais partout d'ailleurs, elles dégringolent par rapport à la veille. On va perdre une dizaine voire une douzaine de degrés sur les régions du Sud-Ouest. Pour lundi, un temps toujours nuageux vers les frontières du Nord et de l'Est avec des averses assez fréquentes. Sur le restant du quart Nord-Est et sur les régions centrales, des passages nuageux avec quelques averses orageuses localisées. Et puis davantage d'éclaircies près de l'océan. Et pour les régions du Sud, les températures vont s'annoncer plutôt fraîches pour la saison. 15 degrés pas plus à Dijon, 16 à Lyon et 19 à Toulouse. Pour la suite avec mardi et mercredi. Encore de nombreux nuages mardi pour le Nord-Est avec quelques averses. Mercredi, passages nuageux et éclaircies alterneront avec des températures orientées à la hausse. Vous noterez tout de même en cours d'après-midi, quelques averses voire quelques orages qui pourront se déclencher. Et puis pour jeudi et pour vendredi prochain, peu ou prou, la même situation avec passages nuageux et éclaircies. Et en cours d'après-midi, des orages qui pourront se déclencher. Pourquoi ? Et bien parce que les températures vont continuer à grimper. Et on devrait même repasser au-dessus des normales de saison avec une atmosphère plutôt estivale. Demain, nous serons le samedi 21 mai. Nous fêtons les Constantins et nous gagnons 2 minutes de soleil. Et très bonne soirée à tous, très bon week-end et à demain.